Et on le verra. Béiang au service. Ça c'est très très beau et on le verra. La quelle remise là aussi. Ah c'est plus facile quand on arrive à lire le service. Effectivement on peut avoir une remise de service efficace. Mais c'est pas toujours le cas. Ça y est ! 1-7 partout ! Ils ont quoi faire. Le plus dur chez eux c'est la sélection en fait. Et j'avais oublié Wang Nan. C'est le KT numéro 1 mondial et championne du monde. Deux années de suite. Ah ça c'est beau ! Ouais ! C'est pour Béiang. Avec une balle très très croisée en revers. Allez on joue beaucoup au centre de la table. Ça on arrive à trouver des angles des fois un petit peu plus importants que pour les droitiers. C'était Wang Nan là qui lisait. Oui tout à fait. Wang Nan qui était spectatrice aujourd'hui. Wang Nan qui a été sorti. Là on a vu encore aussi l'effet au service. C'est vrai qu'il y a toujours une petite prise de risque. Serré cette finale là depuis le début. Et encore milieu de table. Et encore milieu de table. Et puis comme il y a un A dans Béiang et Zhang Yining. Le point pour Béiang. On a vu beaucoup de respect dans le regard de Béiang pour Zhang Yining. Oh super ! Oh ! Pouvoir sortir ça à ce moment là ! Alors qu'ici tous les spectateurs évidemment par le chinois et les joueuses aussi. C'est dehors ! Non 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 c'est pas bon ! Ah quel poids sauvé par Zhang Yining ! Là à deux reprises on a cru que Béiang avait fait le plus dur. Déjà là regardez elle déporte complètement son adversaire. Et là malheureusement... Ça ferait un beau porte-drapeau du PING féminin international. Figure intéressante. Vraiment... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça c'est le coup qu'on ne peut faire une fois dans sa vie. 9-9 ! Oh là ce qu'elle avait sauvé dans un premier temps aussi. Zhang Yining ! Elle l'avait caressé Zhang Yining la balle. Béiang nouvelle balle de 7. Nouvelle balle de 7. Aïe ! Aïe ! C'est pas à foler hein Béiang. Là, elle s'est affolée, là, elle s'est affolée. Il y a un petit effet latéral sur cette balle. Zhang Yining qui est au service. Là, pourtant, c'est Zhang Yining qui avait l'échange en main. Mais Beiyang mène maintenant 2-7 à 1. Vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges, de points gagnants. Pour l'instant, beaucoup de variété dans le jeu des deux côtés. Mais un petit peu plus pour Mademoiselle Beiyang. C'est reparti, Zhang Yining au service. Elle n'a plus le choix, elle est menée 2-7 à 1. Il faut remporter 4-7. Il y avait 4 Chinoises en demi-finale. En demi-finale, Beiyang avait sorti Peng Lung Yang. En car, elle avait sorti Wang Nan, l'ex-le numéro 1 mondial. Lin Han en 8e et en 16e, Beiyang avait sorti Shiozaki, la japonaise. Zhang Yining n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est accrochée, voire menée. Elle a plein plein de solutions tactiques. C'est une joueuse très intelligente. Oh là là, elle avait remis une balle encore là. Oh là là, quel angle encore trouvé par Zhang Yining. Il faudrait peut-être remettre un petit peu de pression sur Beiyang en pivotant un petit peu pour venir chercher le coup droit. Vous pourrez noter au service que Beiyang, par moment, lance la balle très très haut. À d'autres moments, pas du tout. Comme c'est le cas sur ce service, elle varie un maximum jusque dans son lancé de balle. Bien joué, bien joué encore. 2-2 après. Elle avait été déjà déportée sur la remise de service. Et donc, nous en sommes à deux partout. Elle a tout pour plaire, Beiyang. Son jeu, physiquement, vraiment, c'est une star en puissance, Beiyang. C'est une très très belle joueuse. Zhang Yining a décidé de jouer les premières balles un tout petit peu plus vite, un peu plus fort, de faire parler un peu sa puissance. Voilà, avec cette remise de service encore dans le plein coup droit. J'ai peut-être de service pour Beiyang, là. Ne pas hésiter comme elle l'avait fait lors des deux premiers sets. Et là encore, à servir long de temps en temps. Ouais, superbe, superbe échange encore. Il y en a eu deux en l'espace de 15 jours. Elle s'est manquée. Et le public, derrière, passe son temps à faire coucou à la caméra. Oui, c'était pas grand-chou. Il faudra trouver d'autres subterfuges pour Zhang Yining, parce que Beiyang est vraiment forte. Dommage, dommage, dommage. 7-7. Il a besoin de s'extérioriser un petit peu. Voilà, il le sait, il le sait qu'il faut prendre le coup droit. Je vous le rappelle, à part, bon, les deux premiers, 11-4 et 6-11, mais après 13-11, 11-8. Bien joué, bien joué, cette balle. Ces fautes quand même trahissent un peu cela. Oui, c'est dommage, parce qu'on a l'impression de l'extérieur que c'est elle qui est pratiquement la patronne au bout de la table. Et malgré tout, elle est menée de deux points. Nouvelle balle de 7 pour mener 3-2 pour Zhang Yining. Oh, oui, là, c'est bien placé. 11-8. Ici, au service, la star incontestée du PING international. Ah, c'est plus facile quand on mène d'un 7. Ah, ça s'est envolé. T'as absolument à prendre son coup droit derrière les services maintenant et c'est certainement la bonne tactique pour elle. Avec des coups de folie de Bayang, rien n'est gagné jusqu'à ce que le 11e point, voire plus, du dernier 7 soit marqué. Un petit coup de chance encore. Il ne faudrait pas que ça la décourage pour la suite de ce 7. Elle a touché les latérales et les horizontaux. Les horizontales, les lignes. Les horizontales, oui. Là encore, on avait un superbe revers de Bayang. Yining qui peut gagner la grande finale, donc ici, à l'issue de ce 7. Mais ça fait 8-8. Un peu de fatigue peut-être. C'est des accélérations. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu conclure ce point. Là encore, elle avait fait un coup d'éclat et puis derrière, un petit peu de déconcentration. Oui. Irrattrapable, impossible. Alors 10-10. Il faut deux points d'écart, je vous le rappelle. C'est pour Zhang Yining, qui a une nouvelle fois, c'est la troisième, donc une balle de match. C'est gagné pour Zhang Yining. C'était pas mal pourtant, ce service de Bayang. 4 à 2. Vraiment belle finale de Bayang. Une belle championne qu'on retrouvera avec plaisir. Zhang Yining reste la numéro 1 mondiale. Elle remporte l'un des deux Open de Chine. à la fin.